dans une déclaration d'amana adyapikas pense que sur la question du dialogue national de la réconciliation en côte d'ivoire guillaume kibafouris sorrow ancien chef de la rébellion ivoirienne n'est pas l'interlocuteur privilégié même s'il reconnaît qu'il est un acteur qui doit participer à cette réconciliation pour lui l'ancien secrétaire général du mpci branche politique de la rébellion armée en côte d'ivoire n'est pas l'interlocuteur privilégié pour damana adyapikas vice-président du fbi faction babo la réconciliation nationale en côte d'ivoire ne peut se faire sans la présence de la france suivant soro guillaume avait 29 ans et il était toujours étudiant lors de la rébellion qui a attaqué la côte d'ivoire le 19 septembre 2002 il a d'ailleurs reconnu qu'il n'était qu'en mission il faut le lui reconnaître sur ce coup là exclusivement sorrow a dit la vérité les commandités de cette rébellion sont nos véritables bourreaux et vrai interlocuteur pour une réconciliation crédible et sincère je ne crois pas que cet interlocuteur reçoit soro guillaume dès cet instant qu'elle serait la portée d'une réconciliation avec soro nous ne voulons plus plaisanter le folklore a assez duré dans ce pays nous voulons résoudre les problèmes de la côte d'ivoire à la racine afin que plus jamais de tels actes ne se répètent dans notre histoire face aux questions devant aboutir à une réconciliation vraie et viable dans notre pays guillaume soro ne m'apparaît pas être cet acteur ou cet interlocuteur primordial et approprié soro peut-il nous rendre notre liberté et notre souveraineté soro est-il le propriétaire des avions qui nous ont bombardés déjà que soro ne peut même pas obtenir la libération de tous les prisonniers politiques qui sont tous proches de lui à la maca soro peut donc participer à la réconciliation mais il ne peut pas être un interlocuteur privilégié pour être clair et précis une réconciliation en côte d'ivoire sans la france où son mandataire serait une escroquerie morale et une perte de temps que nous n'avons pas en définitive la france doit être présente à cette table de réconciliation elle est une entité entière elle fait partie de la belligérance et des problèmes à résoudre une vraie réconciliation passe par un dialogue franc avec la france damana adiapika service président du fpi